You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Bunker Imre un commentaire C'est pas gagné Parce qu'il a posé le bunker Mais le Mothership Core est sorti Il y a un Stalker Stalker est pas mal Et Major est dans la merde Puisqu'il n'y aura pas de revanche Face à Bly Ouais ce salaud Puisque Bly s'est imposé face à Snoop Ca fait très plaisir Parce que Bly on va bientôt le retrouver Et Bly toujours aussi créatif Toujours aussi bon Ca fait aussi très plaisir Toutes les propres ici qui sont sorties Ont fait un très très bon hit and run De la part de Major Qui on vous rappelle en ce moment Etant Core et Sho Bah il a pris énormément de collecteurs Donc là très franchement C'est bien parti pour la win Faut juste sortir ici du range De la charge photonique Ouais attention à pas donner trop de Marines Parce qu'on va bientôt avoir 3 Stalker Non mais pour moi il va la gagner Toi t'es plutôt pour le joueur Protoss là ? Enfin j'aime pas les joueurs Protoss en général Mais là il a gagné Bah c'est 15 collecteurs qui tombent S'il est Micro pas Ouais il va tous la tuer Et surtout Avec 3 Stalker Tu vas quand même voilà Tu dis bien pouvoir Au vu Micro les Marines En fait on avait pas vu Mais dans tout ça J'ai pas vu la Stargate La raison pour laquelle La défense était difficile C'est que Shoke tranquille Il paye sa Stargate Et son Tenorak Normalement tu vois les mecs Chronobooster leur gate Poser des pilotes Non non Shoke il est là En fait c'est sur Anorak t'as perdu C'est ça Ben GG Shoke ici La bonne charge photonique Qui marche toujours aussi bien Je vais juste te regarder Parce que je pense que c'est un élément Qui était important C'est ça Il a fait le MC Avant la Stargate Donc du coup Vous avez assez d'énergie Donc désolé pour le petit ratage Du début de la game Bon on est arrivé au moment essentiel Exactement Pour le coup Il s'est pas passé grand chose Avant qu'on arrive Puisque juste Majore a construit son bunker Et Shoke était en train de défendre Et le fait d'avoir vu la Stargate au dernier moment On rajoute un élément de tension Qui aurait été bien moins présent Si on voyait qu'il y avait un oracle Trois quarts d'être fini C'est vrai Au moment où t'es là C'est vrai qu'on aurait tout de suite compris Que c'était la merde Alors Toutes tes marines sont de l'autre côté de la guerre Tu as 15 décivis sur une ligne de minerai à poil Il y a 3 stalkers Non tu as perdu Tu n'as pas eu le MC en plus Tu n'as pas déconnecté les portails Donc dommage Mais c'est vrai que d'un autre côté Pas étonnant Je trouve vraiment qu'on était dans la grosse insulte Pour la simple bonne raison Que ça ne se fait pas La protosserie a eu David Kim Qui a créé la charge photonique sur les pylônes Et il faut dire que c'est très très fort Et que donc normalement sur un genre de configuration comme ça Ça ne passe pas très bien On vous rappelle que l'adepte est très fort Contre le Je suis sur Mapu Je suis trop con Merci Az L'adepte gère très bien les marines Le stalker Vous pouvez faire un bon hit and run Sur les marines aussi Donc vous avez quand même plus la charge photonique Vous avez quand même des unités qui ne se débrouillent pas trop mal Donc attention à Major quand même Normalement il ne peut pas perdre Après c'est Major C'est le mec Il y a des fois où la fierté laisse sa place au battage de couilles Surtout en online Là très clairement C'est la strat Si le mec ne te scout pas En fait tu vas gagner T'arrives avec tes 6-8 marines Le mec a son Nexus Son cyber est pas fini Tu mets un bunker en face du pylône Qui alimente les gates Et il ne peut rien faire Ouais ça c'est bon ça Mais si le mec t'as scouté Bah il pose pas le Nexus Et là on l'a vu brièvement Est-ce que Je sais pas si le match de l'histoire était à l'écran Mais il n'y a aucun moment un Nexus qui a été posé cancel Je crois pas Mais en plus tu les vois pas quand c'est cancel Euh quoi que ? Bah si t'as raison tu le vois Tu le vois t'as raison Donc on l'aurait vu Mais non j'ai pas le Nexus Là ça ressemble à une game Il y avait deux gays dans la main Ça ressemble à une game Où c'est ok Il a scouté avec sa probe N'a pas vu les racks Mais a vu qu'il n'avait rien sur son adversaire C'est ça C'est de la faire t'es aller Et trop de fierté Et tu t'en vas Comment ? J'avais prévu que c'était de la merde Ok ? Je voulais le faire quand même Est-ce que ça l'excuse ? On voulait le sujet On est vrai on supporte là ces coca... Oh shit man ! Je t'avais dit que des fois il y en a eu Voilà le jeu de mots Oui Bien vu ma Eva Le jeu de mots qui était pourri Mais qui voilà Attention Est-il en mode faire t'es aller Ou pas ? On va voir En tout cas là quand même Euh... Je... Putain je comprends pas quoi Non mais... Bon après on va voir Est-ce que... Alors le... Ça peut marcher ! Bah non tu me diras Bah non Ok là il va prendre ses gaz Ouais donc c'est différent Ok Euh... Spécial qui nous sort des strats Bah tu me diras on va présenter déjà En bas à droite de la mat Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre Il est en terrain rouge On est sur la TechTV Penthouse Cup Il s'agit De Major Qui passe un sale quart d'heure Et face à lui En haut à gauche de la map En protossion De retour Spéciellement pour cet event En Allemagne Soke Si tu peux nous mettre un peu plus de sombre à Eva Ce serait nickel Mais du coup Soke qui en plus repart sur une base Puisque voilà un signe déterminant du fait qu'on est sur une base Et qu'il y a deux assimilateurs Tout à fait Donc à voir aussi ça peut être un signe de Soke qui peut être aussi celui qui veut Voilà agresser son adversaire en profiter de sa technologie rapide Mais euh... Regarde il va être carrément... Attends... Ah je le connais Je le connais Major Il m'en respecte le part Je suis bien plus fan de ce genre de Proxy que de ce qu'a fait Major à la partie précédente Ca c'est beaucoup plus puissant Je suis d'accord D'un autre côté euh... Bon Eh Scousy il est pas scouté C'est vrai Ah il fait un proxy chez lui ? On était pas réellement sûr qu'il était scouté la première fois mais... Il fait double Reaper là si tu mets la barre de production Trip ? Oui et pourquoi il y est pas ? Euh ouais même Trip vu qu'il a l'air de faire la 13ème Rax Ah d'accord c'est un Rax Ok je crois... J'ai rien dit je crois Je suis moyennement fan moi J'avais cru qu'il faisait en fait Rax... Usine Pareil Et derrière tu pars sur un All In Marine Cyclone Liberator Exactement Je pensais exactement comme toi Et c'est pour ça en plus que quand t'as dit Ah je suis plutôt fan et tout Je me suis dit bah ouais Et puis après j'ai vu que c'était 3 Rax Et je me suis dit bah non en fait moi j'aime pas ça Et c'est pour ça que je suis revenu sur mes propos Alors Mais à voir à voir Pour le moment ça fonctionne plutôt pas mal C'est moi ou ok ? Le MC vient de sortir Non mais regarde ce coup-ci La Stargate elle arrive tellement vite là La game va être très rétendue dans le sens Où Major paye quand même sa installation en Vital Ce qui fait que si on perd tous les workers des deux côtés Ca sera l'avantage du joueur terrain Qui sera capable de les refaire des mules Maintenant un jour il faudra qu'il ait quelque chose qui tape en l'air Non seulement pour ses oreilles Mais aussi pour les deux heures du corps Oh ouais et puis il envoie directement le MC En mode je prends pas les couilles Attention ici on a un Reaper qui va tomber C'est mauvais ça Parce qu'il faut avoir Ouais faut créer la masse critique en fait Avec les Reapers C'est là où ça commence à devenir fort L'adepte ici Major qui a envie de nous montrer qu'il a une bonne micro Mais on a un Stalker Qui vient de sortir Ohhhh Le snipe de cette adepte avec la mine c'était joli joli Pour le focus fire et essayer de socker Et la game qui va vite partir en kia kawoette Bonne décision de socker Qui a l'avantage hein Les deux fois sur les build order qui scoot Cette partie là en tout cas il a pas scooté Il repart sur sa stargate fight sur une base Mais qui colle tout à fait avec ce que fait Major Et ici Rien à ce mother ship corps Et déjà une pénibilité ingérable Puisqu'il n'y a absolument aucune idée Qui tire en l'air dans l'armée de Major Pour l'instant Deuxième Stalker qui sort Ça semble très bon Oh là là le body block ici Avec le Stalker J'aime bien hein Parce que Socker c'est comme s'il lui disait Mec j'ai même pas besoin de mon MC pour te contrer Arrête de m'insulter s'il te plait Je te pour Et pour le moment il s'en sort très bien le bon Socker On a les Reapers ici Oh là 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 Mais qu'est-ce qu'il a bon tu vois Major il avait des pâtes au four Un petit gratin dauphinois les mecs Un petit truc Et il avait peu de temps Non je sais pas On vous rappelle qu'il y a des joueurs qui pouvaient Jouer la compétition en offline Donc c'est le cas évidemment pour Major Parce qu'il est en Corée Et peut-être que le décalage horaire Tout ça tout ça Je sais pas Peut-être qu'il est parti du principe qu'en fait Pour une raison X ou Y Que la compétition n'intéressait plus Mais très franchement je vois que ça Parce que Non mais là c'est Major qui boot C'est pas le joueur le plus respectueux De tous les tournois dans lesquels il rentre Enfin là c'est un clé très très clair Il joue Enfin il s'en bat les couilles quoi C'est ça Il joue, il se laisse une chance de gagner Parce que bon tu pourrais juste forfaites tu vois Donc il forfaites pas Mais après il fait des strates Où c'est du pile ou face Tu gagnes en deux minutes ou pas Puis voilà Et oui il s'en bat les couilles Il s'en fait chier Et enfin c'est ce qui fait que Major C'est un joueur super impressionnant D'avoir joué quand il est sérieux Mais c'est dur d'être fan de Major Parce que le mec il faut le dire C'est un gros connard en fait Ouais Non mais Non mais Je suis désolé mais C'est un encuné Non mais à un moment oui Le mec il se comporte comme ça Il est respectueux envers personne Il est pas respectueux envers les joueurs Il est pas respectueux envers son adversaire Il est pas respectueux envers l'organisateur Moi je suis d'accord Tant qu'à faire tu fais pas la cup quoi Non non mais je suis d'accord Après c'est un peu C'est un peu Ghetto Street Tournament Comment t'as dit ça Mais c'est vrai que C'est juste Non ouais On est obligé de le dire à un moment Je veux dire le mec il respecte rien là Ouais c'est vrai que c'est dommage Surtout que Bah on avait pris le groupe en plus pour lui quoi Parce qu'on voulait le voir jouer Donc c'est vrai que Il y aurait eu un Snot Bly qui aura tenu toutes ses promesses Pour ce qu'un Snot Bly peut être en terme de ZVZ ultra agressif Ouais Et c'est vrai que Bah là pour Major c'est décevant Il se fait Olin deux fois par Bly Il meurt Il Olin deux fois Soquet Il ne passe pas Ce qui fait que le match décisif Du coup c'est un Soquet contre Snot Ouais La première rencontre avait été Tu vois que Soquet est pas trop mal Mais en dessous Genre il manque plein de petits détails Qui font que pour Snot Ouais c'est plutôt bon pour Snot Mais c'est assez fou quand même Parce que normalement justement Cette poule aurait du être compliquée Parce qu'on avait Bly qui pouvait passer avec Léoline On avait Snot qui était la force tranquille Et qui normalement est là pour passer Parce que c'est Snot Et on avait Major Qui était normalement un peu de mon point de vue Le favori Qui nous a monté tellement de belles choses À la Dream Acostine Donc Alors écoutez un peu Ouais un peu Un peu Un peu déçu C'est la double déception là Je me suis mangé Stéphano Maintenant je me mange Major Il y a bien Protoss aussi qui va me décevoir après Heureusement qu'il n'y a pas mon bon Relo Qui est dans la compétition Et qui ne sera pas là pour me fendre le coeur Donc Bah ok Il n'y a pas Que disent les gens sur le chat Ah non c'est la campagne Ah ouais mais ils ne sont qu'au stade Ils ne sont qu'au timing de ma blague La Ferté aller Mais au final Eh Ah non c'est dans le jus mon gars Par contre si on fait un petit point du coup sur les groupes Parce qu'on avait le groupe C Qui avait avancé un peu plus vite Alors Hop là Le petit F5 des familles Et du coup On en est à Game Décisive entre Sortoff et Puck ici Bah voilà c'est là où on en est du coup Ouais Snout contre Soke qui devrait arriver d'ici quelques instants Showtime magistral Le 4-0 Il n'y a Bon il n'a laissé de la place à personne Il n'y a Bratoken Il n'y a Sortoff Sortoff contre Puck Vous le voyez pour le moment c'est serré Et nous on va se concentrer Avec Snout et Soke Et donc Bah normalement C'est plutôt Snout Qui est favori Mais bon Sait-on jamais Mais c'est vrai que comme tu l'as dit Là on le voit Il y a déjà le 2-0 Donc on est quand même dans quelque chose de Voilà Normalement assez serein Maintenant c'est un groupe où Blay a fini premier quand même Alors Il faut se méfier parce que même au préalable Bon on ne va pas vous le remontrer là Mais c'est vrai que le premier groupe qu'on a fait Par exemple c'était avec Stefano Stefano a mis 2-0 à Strange Vraiment d'une violence Et d'une perfection dans le gameplay Et après il s'est pris 2-1 Sur le match retour Donc il faut toujours se méfier Mais c'est vrai que Bon J'ai tendance à A penser que Snout L'ordre des choses Je voudrais que Snout Que Snout soit largement supérieur à Soke C'est un poste facile Maintenant c'est Starcraft C'est juste un BO3 En BO3 t'as largement la place Pour surprendre ton adversaire On verra si Soke On est pas sur Hearthstone Mais sait-on jamais Donc voilà Du coup bah écoutez Bah ça dépend Est-ce que As-tu des informations La game part tout de suite Ou pas ? Ça va être tôt Donc écoutez Au pire ce qu'on va faire C'est qu'on va vous monter Un petit kick-flux Et puis Faut faire un tout petit break Pour la VOD Du coup C'est vrai Ce qui va me laisser de temps Cette VOD va être passionnante On avait raté le début Du premier match en plus Non non Là c'est la VOD délit tu vois On vous fait une micro-coupure Les amis Et puis on se retrouve tout de suite après Ne vous inquiétez pas Il n'y aura pas de pub Pour le prochain match On vous dit à tout de suite